Bon, mec, j'ai fait une petite sélection là d'artistes, tout ça, pour la première vidéo. Mais, je sais pas que je pourrais prendre... Je vais prendre la question. Marguerite Guggenheim. Bon, c'est sûr, mais, Peggy. Et à partir de là, vous allez me dire, ouais, mais, qui c'est celle-là ? Et vous aurez raison. C'est pour ça qu'on aime. Marguerite Guggenheim, donc, est une mécène collectionneuse d'art et surtout galériste américaine du 19ème siècle. Elle est née le 26 août du 19ème siècle. Précise. Dans tous les cas, Marguerite Guggenheim restera comme l'une des collectionneuses d'art les plus surprenants du 20ème siècle. Elle ouvre tout d'abord une galerie à Londres pour encourager les jeunes artistes à leur peu connu. Cette galerie apparaîtra sous le nom de Guggenheim. Certains diront qu'elle s'est pas foulée pour le nom. D'autres ne diront rien. Mais l'histoire est en marche et pendant la Somme Guerre Mondiale, elle use du prestige de son nom, de ses relations et de sa nationalité américaine pour fournir à de nombreux artistes des faux papiers et un accès discret aux États-Unis pour s'exiler. Attention, c'est leur bruit, Peggy l'a pas loué. Pendant l'hiver 1920, Peggy s'ennuie. Oui, je sais, c'est triste. Et à ce titre, elle décide de faire de la chirurgie. Bon, à partir de là, vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de faire de la chirurgie pour lui sauver la vie, mais bien plus de la chirurgie esthétique. En l'occurrence, ça concerne son nez. Et là, incroyable, l'opération est un succès, elle devient une vraie beauté, une femme fatale, sublime, là c'est... C'est incroyable et... Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi un grain ? Ah ! Bon, bah, en faute de dernière minute, en fait, l'opération a échoué, ça l'a défiguré, puis ça n'arrange pas vraiment son profil, si vous voyez ce que je veux dire. Comme quoi, une collectionneuse d'art moderne qui finit avec la tronche d'un Picasso. Troublant, non ? Bon, si vous avez suivi à peu près jusque là, vous avez compris que Peggy Huenheim a passé la plupart de sa vie aux Etats-Unis. Mais, elle décide de partir à Paris à 23 ans. Et, quand elle y arrive, décide également de perdre sa virginité en expérimentant une série de positions sexuelles extravagantes qu'elle a pu observer dans sa collection de photos figurant les fresques de Pompéi. Chérie ? Né Peggy, elle devient alors... Peggy la cochonne. Très vite, elle devient une authentique art-addicte selon ses propres mots, et sa galerie, Google Engine, devient une structure reconnue. Elle sombre dans l'ivresse de la modernité, toujours selon ses termes, et sa collection grandit démesurément au point de devoir la transférer à la campagne. Son œil d'experte déniche le chef-d'œuvre, et, tandis que les artistes savent qu'elle cherche à acheter, vont spontanément se présenter à elle pour lui proposer leurs travaux. Face à l'avancée d'Hitler, elle se trouve obligée de sauvegarder sa collection en la dissimulant sur le sol français en attendant. Son retour aux Etats-Unis se fait lentement et en toute discrétion, et, à son retour, continue de faire grandir sa collection. Enfin, elle décide d'épouser le peintre Max Ernst. C'est totalement lui. Puis, le 20 octobre 1942, elle ouvre enfin sa grande galerie, Art of this Century, l'art de ce siècle pour les néophytans. Et, pour sa première expo, décide d'exposer ni plus ni moins que Paul Klee. Encore un grand nom de la peinture du 20e siècle, qui, à l'époque, est assez peu connu du grand public. Et là, c'est un carton. Non, non, sans blague, c'est un carton. L'expo est un véritable événement, et une foule immense arpente le lieu, tout en poussant, généralement en français, cocorico, d'immenses cris d'admiration devant les œuvres de l'artiste. Par la suite, elle exposera d'autres grands noms de l'histoire de l'art du 20e siècle, qui, à l'époque, sont toujours assez peu connus, tels que Joseph Cornwell, Marcel Duchamp ou encore Mondrian. Un journaliste du Time ira même jusqu'à dire qu'elle fait pratiquement vivre le groupe en achetant l'étoile. Par groupe, on entendra bien sûr la bande des surréalistes américains qui sont exilés aux USA. Puis, elle roue avec Ernst. Oui, là aussi, c'est triste. Mais, au départ incertaine, elle décide d'accorder de plus en plus d'importance à un jeune artiste novateur et prometteur. Son nom, vous le connaissez tous, Jackson Pollock. Et quand elle retourne en Europe, elle possède la plus belle collection au monde de cet artiste, notamment par l'accumulation des dessins et des peintures qu'elle tient de lui. Les portes de la galerie fermeront finalement le 31 mai 1946, après une dernière exposition consacrée à Hans Richter, Jackson Pollock et David Heller. De retour en Europe, elle décide de s'établir à Venise, mais problème, ne sait pas où exposer sa collection. C'est alors qu'on lui propose le fameux palais inachové. Ou, en italien, Il Palazzo Venio dei Leone. Yes ! Mais l'installation ne se fait pas sans mal à tel point qu'elle envisage à certains moments d'abandonner, devant les difficultés techniques à faire parvenir ses œuvres d'Amérique et de Londres plus qu'à Venise, et surtout, surtout, devant l'immense enfer bureaucratique à l'installation de son exposition dans un lieu culturel tel que le palais inachové. Et c'est pour toutes ces raisons que sa galerie, qui apparaîtra sous le nom de Peggy Guggenheim Museum, n'ouvrira qu'à partir de 1952. Puis, elle retourne une dernière fois aux Etats-Unis, mais se trouve choquée par la tournure qu'a pris le monde de l'art, qui, à ses yeux, est devenue une insensée, mais néanmoins énorme aventure commerciale, toujours selon ses termes. Enfin, elle retourne à Venise pour y écouler tranquillement à la fin de ses jours. Une fin de vie bien tranquille pour un personnage aussi atypique que Peggy Guggenheim, si vous avez à mon avis. Hello darkness my old friend Ecoutez, on approche de la fin, donc ça va conclure. Et bien au final, écoutez, que retenir de cela ? Je pense que dans tous les cas, on peut dire qu'elle reste encore aujourd'hui l'une des figures majeures de l'histoire de l'art pour le soutien qu'elle a apporté à des artistes qui, à l'époque, étaient assez peu connus. Et c'est assez aisé de penser qu'elle se place en tant que véritable témoin du tournant de l'histoire de l'art au 20ème siècle, tant elle a été proche d'artistes majeurs de cette période. Et je pense qu'on l'a suffisamment réplaté au cours de cette vidéo, mais sa collection reste encore, à l'heure où je vous parle, l'une des plus fournies et l'une des plus exceptionnelles que l'art peut apporter à ses spectateurs. Quant à moi, ma vidéo est finie, et j'espère que ça vous aura plu les choses, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut !